Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va tenter de répondre à une question simple Si vous devez monter un seul commandant, lequel devez-vous monter ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On va éclater le plafond des 2000 sur le Discord, on va éclater le plafond des 10 000 sur la chaîne Vous êtes au top les amis et n'hésitez pas aussi à venir faire un tour sur la chaîne secondaire C'est aussi en description juste en dessous le lien du Discord Avant de foncer sur les rapports et regarder les commandants en détail, les amis, les events Rien de particulier On a bien évidemment eu le pop de la route de la soie pour certains serveurs Mais on a toujours la route de la chance avec justement le roi du chocolat Je vous le disais hier, Xian Yu, il est énormissime Est-ce que je vais avoir des étoiles en carton comme d'habitude ? On va voir ça tout de suite Est-ce que c'est la semaine des étoiles ? Non, c'est 3 accélérateurs génériques de 15h C'est pas mal, c'est pas mal Il reste un jour 17h14min et 27s Je pense que je vais aller chercher 25 tours Donc autant tout de suite faire le tour à 50% Et demain je ferai un peu plus de tours Vous avez vu, aucune tête, c'est cadeau Allez là je suis un peu vénère, je vais faire 5 tours tout de suite Parce que ça me saoule de ne pas avoir de sculptures Donne-moi des sculptures, des accélérateurs qui ne servent à rien On s'en moque des étoiles Ça me manquait une sculpture Oui, donne-moi 8 parce que sinon le ratio est tout naze Oh là là là, j'ai un tirage 3600 gemmes, une sculpture Alors là, si vous arrivez à faire 0, mettez-moi un screen Mais je pense que c'est le pire tirage de l'histoire des tirages de la roue Certains d'entre vous me disaient qu'ils faisaient tous des tirages moisis A croire que ça a été patché pour nous licher un maximum de gemmes du côté de chez Lilith Ils ont besoin en cette rentrée d'un petit peu d'argent Alors ils veulent nous faire acheter des bundles Allons à présent les amis voir les commandants Et donc lequel je vous conseille si vous devez en monter qu'un seul Alors on va voir quelques rapports Et après, et même en même temps je vais vous donner mon avis En ce moment on a les deux superstars Amanitor et Gilgamesh Alors Gilgamesh et Amanitor elle est là Gilgamesh je l'ai débloqué avec son physique de ouf Le mec il n'a pas de jambe limite il évite Regardez-moi ces mollets qu'il a là je vous le montre avec le curseur Le mec il a des mollets puis il a des sandales en carton Laissez tomber quoi Bref, Gilgamesh, Amanitor, Xi'an, Yu, Sheok, Pakal, Sirius, Nabucodonosor, Chandra, Ramsès Qui monté, commençons à regarder pas mal de rapports avec Amanitor Qui va être notre point de référence Amanitor ça va nous permettre de comparer pas mal de commandants Regardons donc ce premier rapport Merci Jala, Jala Suppi et Death Gun pour tous ces rapports Regardez premier binôme On est sur un combat en open field 100 000 de chaque côté Stuff au max Stuff sans stuff d'ailleurs Équivalent Donc on est à moins 115 000 d'un côté Moins 113 000 de l'autre C'est kiff kiff Evidemment il reste 115 du côté d'Amanitor Mais Amanitor, Artemis premier Face à Saladin, William premier En open field C'est kiff kiff Ça se vaut on peut dire Donc là on ne sort rien d'exceptionnel par rapport à ça On va regarder un second rapport Donc pour le moment Amanitor Alors Saladin, William premier Evidemment c'est sur les anciens Mais on va surtout se pencher sur les nouveaux commandants Donc pour le moment Amanitor ne se démarque pas Amanitor, Sirius Avec son Saladier sur la tête Ou son morceau de PVC comme vous voulez Face à toujours à Saladin, William Cette fois Amanitor perd Donc Amanitor vraiment avec Artemis Ça semble d'après tous les rapports que je vous ai montré depuis le temps Vraiment le meilleur des binômes Donc vous le voyez Il perd mais de pas beaucoup Donc encore une fois On peut dire que Saladin face à Amanitor C'est du kiff kiff Selon le binôme Ça perd parfois Ça gagne parfois C'est environ équivalent Continuons donc sur les rapports Toujours avec Amanitor Pourquoi prendre Amanitor ? C'est l'un des tout nouveaux commandants Et c'est une bonne base de référence pour comparer Amanitor toujours en open field Face à Saladin, William Amanitor, Sirius Et là cette fois Encore une fois C'est vraiment Ça joue à rien du tout 1400 troupes Ça représente 1,4% Donc vraiment C'est que dalle On ne peut pas vraiment déduire Que Saladin éclate avec William Amanitor Mais en tout cas Ce qu'on en déduit C'est qu'Amanitor N'est pas cheaté Dans le sens où Elle n'éclate pas Tous les commandants On continue Dans les rapports et les thèses Saladin, William Cette fois Amanitor, Ramsès Et là Regardez bien Comment Saladin Se fait péter la bouche Il reste 20% de troupes Du côté d'Amanitor C'est énorme Donc là Il n'y a pas de photo Si vous avez Ramsès Donc Amanitor Amanitor est un très bon investissement Mais on va y revenir Après avoir vu Tous les différents rapports On continue donc Sur les petits rapports Et cette fois C'est Amanitor Avec Tomiris Face à Saladin William Encore une fois Saladin, William Une bonne base de comparaison Et bien Amanitor Et bien Amanitor Tomiris Gagne Mais d'une façon Vraiment étonnante Puisqu'ils perdent Amanitor Tomiris Perde bien évidemment Comme vous le voyez Et il perd assez largement Il reste 16% de troupes Donc Tomiris Vraiment pas le binôme A mettre Avec Amanitor On continue à comparer Tous ses commandants Amanitor Nabu Codonosor Second Qui est un commandant Relativement récent Et face à Saladin William Et bien William avec Saladin Père Mais de pas beaucoup Encore une fois Ca joue à rien Du tout Donc là On ne peut pas dire Que l'avantage De Saladin Est énorme Par rapport à Amanitor Et inversement Que la défaite Est énorme On continue à comparer Toujours Des rapports Jala Desgun Merci à eux Pour tous ses rapports Saladin William Amanitor YSG Alors YSG Vous vous en souvenez Dans le classement De Shisgul Il est en S Plus C'est l'un Si ce n'est le commandant Le plus polyvalent Du jeu Bien là En revanche Il se fait bien péter la bouche A ne pas mettre Avec Amanitor On le voit bien Malheureusement Ca ne fait pas tout On continue encore Il en reste 3 Avant de pouvoir Analyser tout ça Amanitor Ramsès Qui a l'air d'être Le binôme star Je vous disais Avec Artemis Mais même avec Ramsès Ca marche de ouf Face à un binôme Classique Attila Takeda Attila Takeda Face à Amanitor Ramsès Et bien 16% de troupes restantes Du côté d'Amanitor Ca commence à être énorme Donc Attila Takeda Est vraiment dépassée On est sur l'open feed Là en plus Donc normalement Amanitor pourrait être fragile Mais non Elle gagne Un 20 dernier rapport Les amis On est en défense De structure cette fois On est sur 2 rapports Des Pétoles Et non plus De Jala Et Desgun Merci aux Pétoles 1 million de troupes De chaque côté Une défense de structure En défense Amanitor Artemis Face au Big Boss Xian Yu Le roi du chocolat Charlie et la chocolaterie Chandra Gupta Ce binôme Franchement C'est un des binômes De ouf Du jeu 1 million de chaque côté Équipement équivalent 125 000 blessés graves 107 000 de l'hôte Et on voit Il reste quand même 12% de troupes Du côté d'Amanitor Artemis Ca brûle C'est vraiment Énormissime Les amis Le 12% En défense comme ça Ca veut dire Sur les très très gros rapports Ca peut faire très mal Artemis Amanitor Donc résiste A Xian Yu Et Chandra Dernier rapport On est une nouvelle fois En défense de structure Toujours testé Par les pétolles Xian Yu William 1er Face à Amanitor Artemis Et là L'écart est encore plus grand On est à 13,4% Davantage Pour Artemis 1er Avec Amanitor Évidemment Donc Xian Yu N'est pas imbattable On le savait Et là on en a la preuve On a aussi Différents rapports Avec notre ami Gilgamesh Regardez par exemple Gilgamesh Face à un duo bien connu Je vous ai montré Il y a des tas de rapports Sur Gilgamesh Gilgamesh Avec Nabucodonosor En attaque De rallye Face à un binôme Tout aussi classique Que je possède D'ailleurs j'ai cette chance Là Le binôme Zenobia YSS On le voit On est sur de la défense De porte Bien évidemment Et regardez C'est assez surprenant Du côté de Zenobia YSS On se retrouve À moins 25,7 millions De l'autre côté Gilgamesh On est à moins 14,7 Donc clairement Là il n'y a pas photo Il y a du pétage De bouche Gilgamesh Avec Nabucodonosor Éclate littéralement Zenobia YSS Sur ce rapport Alors je vous invite À aller voir la vidéo Je vous ai montré Pas mal De rapports De Gilgamesh Là en revanche Je n'ai pas de garantie Au niveau du stuff Je ne peux pas vous dire Qui avait quoi Avec tous ces rapports On se fait une bonne idée Et moi-même Qui ai beaucoup de sculptures Je me fais une bonne idée De qui monter Regardez Pour le stock de sculptures Je pourrais monter Comme vous le savez N'importe qui Si on va dans compétences J'ai 2000 Une sculpture Je peux monter Donc à Manitore Si je n'ai pas débloqué Gilgamesh Xianyu Ramsès Que je n'ai pas encore expertisé Bref J'ai le choix De monter tous les commandants Si je dois Vous donner un conseil Actuellement Sur les commandants Selon votre version de KVK Et on va aller voir D'ailleurs un jeune KVK De saison 2 Qui promet du lourd Si vous êtes sur un jeune KVK Et que vous voulez avoir Un bon premier commandant Pour les rallies Je vous conseille D'investir sur l'avenir Attila Takeda Allant être rapidement dépassé Ramsès Est un bon investissement Si vous êtes sur un KVK Qui a déjà débloqué Ramsès Sinon Attila Il me semble qu'Attila Arrive avant Ramsès Donc Attila En est un aussi Il sait faire du rallye De l'open field Mais comme vous le voyez Il est vite dépassé Alors que Ramsès A l'avenir Continue d'être utile Si vous pensez investir Sur Amanitor Il va vous falloir Soir Ramsès Ou mieux En défense Avoir Artemis Première L'avantage avec Amanitor C'est que par rapport A d'autres commandants Vous pourrez faire Et de la défense Et de l'open field Vous le voyez Avec une Zenobia Avec YSS par exemple Je ne peux pas faire D'open field Je ne peux faire que De la garnison Que de la défense De bâtiments Ou de ville Donc Amanitor Avec Artemis Peut être aussi Un bon choix Mixte Si vous voulez A l'inverse Un choix Pour faire Et de l'open field Et des rallies Le meilleur binôme Pour moi Actuellement Celui qui est le plus Polyvalent Et qui le fait le plus De dommages Serait d'investir Bien évidemment Sur Xiang Yu Le roi du chocolat Xiang Yu Vous pouvez le mettre En binôme Avec plein de comptes Différents Plein de gouverneurs Différents Vous l'avez vu Il y a plein de tests Qui existent Nexian Yu Est un investissement Solide Si vous le mettez En binôme Le meilleur Ou l'un des meilleurs Binômes Serait de le mettre Avec Chandra Chandra Gupta Moria C'est très très lourd Donc voilà Actuellement Est-ce que j'investirais Sur Amanitor Ça dépend De votre profil De joueur Si j'étais Un low spender Ou un middle spender Ou un free player Avec un beau stock J'investirais Sur des troupes Qui sont mixtes Donc J'irais Soit en attaque Sur un Chandra Avec Xian Yu Ça sera mon binôme D'attaque Où je pourrais faire Et de l'open field Et du rally En revanche En défense C'est vraiment plus chaud Si j'étais un low spender Ou un middle spender J'investirais pas Sur un binôme de défense Je serais jamais Défense leader Donc Si je resterais Sur du classique Ceux qui vont être Sur des profils De défense Avec Artemis Premier par exemple Vont être Des très gros dépensiers Des baleines Puisqu'il va falloir Avoir un stuff De ouf Derrière Donc vraiment tendu Voilà Moi j'irais actuellement Sur Xian Yu Je pense que je vais le monter Vous le savez J'hésite toujours à monter Moins sur Gilgamesh Même s'il reste intéressant Mais en tout cas Si je devais Sélectionner des commandants Donc ça serait Xian Yu Ramsès par exemple En commandant premier Ou en second Xian Yu J'irais sur Ramsès aussi Et pourquoi pas Amanitor Dans les tout derniers Si ce n'est Le tout dernier commandant Voilà Les commandants Que je vous conseille De monter Mais vraiment En ce moment Franchement Xian Yu Ca fait plusieurs semaines déjà Qu'il a ma préférence Malgré La sortie d'Amanitor Et le fait que vous avez vu En open field Sa paire Xian Yu Est vraiment Un très bon Commandant de rallye Un très bon Commandant d'open field Il fait un peu les deux On le voit Notre ami Amanitor Et Bun avec Artemis En défense Et Bun en open field Pas en rallye Evidemment Pour le moment En tout cas Il n'y a rien eu de probant On n'a pas vu De trucs cheater de ouf Sur les rallyes D'ailleurs Il y a eu des patches Puisqu'on avait du double Du double away Qui se déclenchait Ca a été patché Normalement Donc tout ça C'est fini Le même bug Qu'à la sortie d'Alexandre Qu'on pouvait mettre Avec Martel Et on avait le double bouclier Qui se déclenchait Par exemple Voilà pour mon avis Sur les commandants J'espère que ça va vous aiguiller Et je vous dirai Si j'en monte L'un de tout cela Pour le moment J'hésite encore Je dois bien vous dire J'hésite beaucoup Parce qu'on est en inter KVK Et je n'ai pas d'utilité De monter un commandant Tout de suite Il n'y a pas de combat On verra Quand le KVK va pop Imaginons Il y a un commandant De ouf Overcheater Qui sort Comme on a eu à l'époque Avec Atila Ca aurait été dommage D'en monter d'autres De mon point de vue A ce stat là Mais si vous en cherchez un Encore une fois Xian Yu Est très très bon Allons voir ce KVK récent Que je vous disais Qui a commencé depuis quelque temps Et qui promet pas mal On est en saison 2 On est sur La liste des Rampelus Le S2 1034 Avec le 2234 Je vais déjà parler de ce KVK On a 4 royaumes impériums 2242 2234 2255 2256 On est à 18 jours 7h 1 minute Et 29 secondes Un KVK qui avance pas mal On va avoir dans les 6 prochains jours Des nouvelles ouvertures de portes Allons voir Où on en est Sur ce KVK Hop là On y est Ca zoom Et on dézoome Et on regarde Les prochaines portes à ouvrir Ce sont les portes de niveau 5 Si je dis pas de bêtises Elles devraient ouvrir Il me semble Dimanche Ou lundi En tout cas Durant ce long week-end Entre samedi et lundi Ca devrait ouvrir On est sur des KVK Avec des royaumes Vraiment prometteurs On a le violet Avec le bleu Qui contrôle Toute la zone Zarath Et qui a enfermé Le rouge Souvenez-vous On va avoir Une grosse baston Baston Et pas baston Baston en dimbroco Parce que le vert et le rouge Sont ensemble Ils ont enfermé Le bleu Donc ici On va être sur du 2 contre 2 Et non plus du 1 contre 2 D'un côté Donc ça va être du 2 contre 2 En dimbroco Et au sud Ils vont avoir fort à faire Puisque en calcha Ils vont se retrouver En tout seul Face à Vila Vila Au royaume orange Qui prend toute la zone Vila Vila Eux ils ont pas rigolé L'orange Ils ont enfermé Deux royaumes Donc je pense que ça va être tendu Pour le violet Et le bleu ciel Il y a que 2 scénarios possibles A ce stade là Soit le violet Est solide De ouf Et il éclate tout le monde En dimbroco Et en le calcha Soit le violet Est limite Et il ne pourra pas tenir Les 2 fronts Et il va devoir condamner un front A sa place Je condamnerai Celui où je vais être Contre 2 royaumes Je condamnerai La porte d'imbroco Et j'irai me battre Contre le orange En calcha Si vous êtes sur ces royaumes là Et je sais que certains d'entre vous Sur le discord le sont N'hésitez pas A venir Me dire quelle va être La stratégie choisie Je me souviens Je vous avais montré Les alliances J'avais été surpris Par l'alliance Qui tenait la forteresse Du côté du orange Les DR 34 9 milliards 6 Une belle alliance Un très bon niveau Pour un KVK De saison 2 Et de l'autre côté L'alliance qui tient La forteresse croisée Est à Et à Et à 8 milliards 2 Donc moins puissante Mais ça n'empêche Elle a réussi A prendre tout seul Toute la zone Et de l'autre côté Donc en macha En macha Forcément Ça va être Assez calme Puisque on a le rose Qui a toute sa zone De l'autre côté aussi Lui il est détente Avec le bleu Qui a un petit peu Qui est un petit peu Ressorti là Donc là je me demande Ce qu'il se passe Là les mecs Ils ont du réussir En faisant le forcing Ah ça brûle Ils font le forcing Donc ça va pas être Si simple que ça Mais cette zone là Macha Va forcément Être plutôt calme Et ça va être tendu Ça va être le moment Pour le jaune Et le bleu foncé Cette fois De faire le forcing Sur le rose En sac à car Il ne faut vraiment pas Qu'il se concentre Sur la zone macha Et il faut faire La pression rose Vu que le bleu Arrête quand même A sortir etc Il y a moyen De les repousser Le rose A pas l'air En si bonne situation Que ça Et de l'autre côté Au nord Bien évidemment C'est fermé Donc les gros bastons Ça va être ça D'ailleurs on va voir Comment ça se passe En occurie Les gros bastons Vont être en calcha Et en dimroco On va suivre ça Les amis Bien évidemment Et je vous tiendrai informé Dès que ça va ouvrir On ira voir ça Et comme d'habitude Je vous ferai des rushs Avant de se quitter Un dernier petit tour Comme d'habitude Du côté du 13-07 De voir sur ce KVK En 1 contre 3 Le 13-07 Est-ce qu'il tient toujours La zone Normalement On l'a vu hier Et lundi Il n'y a pas de soucis Ils sont détente Et oui regardez Ils sont même plus que détente Les mecs en terre du roi C'est fini Le 13-07 A repousser Tout le monde A presque pris Toutes les portes Sauf une Sauf deux même A ce stade Mais c'est plié Ils sont détente Et la zigourade Sera forcément Donc pour eux J'ai pas mal de rapports Que je pourrais vous montrer Le cas échant On pourra voir ça Demain Merci d'ailleurs A tous ceux Qui m'ont envoyé Des rapports Sur ce KVK De ouf En 3 contre 1 Du 13-07 Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère comme d'habitude Qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Les amis Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501